Pour permettre aux gens d'être des meilleures versions d'eux-mêmes, de se débarrasser de mauvais réflexes, de s'ouvrir l'esprit sur ce qui serait peut-être des meilleures réponses ou des meilleurs réflexes, il faut arriver à remettre en question nos croyances existantes. Si on entend des bruits dans les roseaux, il vaut mieux supposer que c'est un lion et donc partir en courant plutôt que d'attendre, d'analyser, de savoir si vraiment il y a un lion dans les roseaux ou si c'est juste le ventre. Quand on fait le client ministère dans des banques privées, on fait cinq banques privées différentes, on est le même client. Les cinq banquiers en face proposent cinq stratégies ou allocations d'actifs différentes et qui sont très corrélées à leur propre appétit pour le risque. Bienvenue sur les investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Dans la genèse d'un choix d'investissement, il y a la partie d'analyse, réfléchie et nourrie de données factuelles. Et puis, il y a toute une partie comportementale qui peut avoir un impact énorme dans la qualité de nos résultats et qui est moins facile, elle, à impréhender. Comment cerner ces biais cognitifs qui nous atteignent ? Comment comprendre leurs actions à défaut de les neutraliser pour nous permettre d'atteindre plus souvent nos objectifs ? On en parle avec Guillaume Piard qui a souvent évoqué ces sujets avec ses clients au sein de la plateforme de conseils d'investissement Nalo qu'il a fondée et auprès de ses invités sur un podcast dédié aux biais cognitifs qui s'appelle Système 2. Au cours de la conversation, on verra comment nos biais cognitifs peuvent nous amener à prendre des décisions inadaptées ou contre-productives dans notre vie de tous les jours. Comment sortir du système 1, le reptilien, pour revenir au système 2, le réfléchi ? Pourquoi l'horizon d'investissement et la structure de frais jouent un rôle aussi prépondérant dans la définition et l'atteinte de nos objectifs ? Qu'est-ce que Guillaume pense du risque de voir l'IA se supplanter à notre capacité d'analyse et de prise de décision d'investissement ? Un épisode à la limite entre finances et sciences comportementales qui devrait t'inciter à entrer en une certaine introspection cet été. Et avant de démarrer, je te rappelle que si tu apprécies ce podcast et que tu souhaites nous aider à le faire monter toujours plus haut dans les classements, c'est facile, tu peux nous aider au travers d'un message 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et de commentaires, de partages sur Instagram et LinkedIn. Ça nous fait toujours très plaisir. Allez sur ce, on attaque à la découverte de la finance comportementale avec Guillaume. C'est parti ! Salut Guillaume, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Bonjour Marco, c'est gentil de m'inviter. Merci à toi, ça fait un petit moment qu'on a ce calendat pour parler, donc ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le podcast pour parler un petit peu d'un sujet qui a longtemps été ton quotidien en fait, sur les biais cognitifs et les manières de prendre des bonnes décisions quand on est investisseur, parce que c'est un petit peu le thème du podcast, on a beaucoup d'investisseurs qui nous écoutent. Avant de peut-être se lancer, plonger un petit peu dans le sujet, est-ce que tu peux peut-être te présenter aux gens qui ne te connaissent pas encore ? Oui, alors moi j'ai eu pas mal de vies différentes. En réalité, je commence souvent par le fait d'être physicien. Moi j'ai fait des études de sciences pures, j'ai fait de la mécanique quantique. J'adore les sciences, j'aime beaucoup la bio aussi. Pour moi les sciences, ça permet de décrire et de comprendre le monde qui nous entoure et ça c'est ce qui me passionne depuis toujours. J'ai pas fait de la science un métier, en tout cas dans les sciences pures, parce que j'étais happé par le système financier londonien à la belle époque. Donc avant la crise de 2008, j'ai fait des belles années à Londres et à Paris aussi d'ailleurs, dans différents métiers. J'ai fait des métiers d'un peu de conseils, j'ai été ingénieur financier, donc je fabriquais des produits d'investissement. J'ai fait pas mal de choses assez techniques dans le domaine de la finance, avec des clients professionnels en face. Et la crise est donc est passée par là. Je me suis posé pas mal de questions sur la pertinence de mon métier, parce que j'ai œuvré dans des sujets qui ont finalement ajouté du levier dans le système et qui ont contribué à 2008 notamment. Et donc, moi je trouvais que l'ingénierie financière que j'avais apprise était utile, mais peut-être mal utilisé, mal déployé. Donc après une aventure aux US où j'ai refait des études de business, j'ai fait un MBA, j'ai trouvé l'idée. Je me suis dit que c'était intéressant d'utiliser mes connaissances pour les particuliers et pour essayer de monter un service qui simplifierait et qui automatiserait la gestion de sa propre épargne ou de son propre patrimoine. Sachant que c'est une quête que moi j'ai eue pour moi-même pendant dix ans, parce que étant justement physicien, étant scientifique, ayant appris toute la finance sur le tas, moi j'ai fait toutes les erreurs. Je les ai vraiment, enfin peut-être pas toutes, mais je pense que j'en ai fait un très très bon rayon. Et au bout d'un certain nombre d'années, je me disais mais c'est pas possible, ça m'intéresse pas plus que ça en réalité, ça me prend beaucoup de temps et je suis très mauvais. Donc il y a forcément une meilleure méthode. Et mon expertise de l'époque c'était de la feuille Excel, du code, du VBA, des choses comme ça. Et avec un collègue, on avait monté une usine à gaz dans Excel pour automatiser la gestion de notre propre épargne. Et fort de cette expérience, voyant ce qui se tramait un peu en FinTech dans le monde, j'ai eu l'idée de créer Nalo avec mon cofondateur Hugo, qui lui avait vraiment la casquette du mathématicien. Et à deux, on a monté une plateforme qui aujourd'hui est la numéro deux en France, qui justement simplifie l'accès au conseil et l'accès à la gestion de son épargne ou de son patrimoine, quel que soit le montant. Ça peut être 1000 euros, ça peut être des millions d'euros. Et je pense qu'effectivement on y a mis une philosophie qui est assez particulière par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. C'est un axe très fort sur la pédagogie et en quelque sorte une pédagogie individualisée. C'est-à-dire vraiment permettre à chacun d'être autonome. Et ça passe par ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les biais cognitifs. Permettre à chacun de comprendre ses limites de connaissances, ses limites de comportement, ce qui fait qu'on peut prendre des mauvaises décisions sans s'en rendre compte. Donc c'est vraiment essayer quelque part de créer une interface assez forte entre la machine et le client, l'individu qui est un humain. Donc ça, ça a été huit ans d'aventure. J'ai cédé les rênes à d'autres personnes maintenant et je réfléchis à la suite. Mais toujours animé par, j'ai envie de dire, l'optimisation des process, l'optimisation des choix, l'efficacité. Voilà, c'est un petit peu peut-être ma carte de visite. D'accord. Ouais, donc c'est intéressant. T'as un background de finance sur lequel tu as mis en fait cette couche de côté cartésien, côté statistique, probabiliste et pour aider justement à essayer d'effacer ou diminuer en tout cas toutes les choses qui peuvent être de nature humaine et qui peuvent être de nature à baisser la performance. Parce que finalement, c'est un peu ça dont il s'agit. Au final, quand on investit, on cherche la performance, mais on ne se donne pas forcément, on n'a pas forcément les bons repères ou les bonnes références pour pouvoir l'évaluer ou la juger. Donc ouais, c'est intéressant que tu aies cette approche-là, effectivement. Et ouais, en fait, ce qui m'intéresse aussi du coup de cette expérience-là chez Nalo, c'est que tu as eu en fait la possibilité de voir, d'accompagner les Français dans leur gestion de leur épargne, de voir comment en fait l'utilisateur, donc le consommateur, l'investisseur réagissait. Donc c'est d'un point de vue sociologique, je pense que ça a dû être un truc intéressant aussi pour toi et alimenter du coup ce que tu proposais en termes de services. Non, ça me fait réagir. Simplement, je trouvais que le terreau était effectivement très vaste et un sujet pas facile à traiter parce qu'on s'est rendu compte que les Français en général ne sont pas nécessairement très bien éduqués sur le plan financier par rapport à d'autres pays. Et c'est structurel parce qu'en France, beaucoup de choses sont faites pour le particulier. C'est l'État qui gère les retraites, par exemple. Dans d'autres pays comme les États-Unis, les gens sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes. Donc par la force des choses, soit ils sont très mal partis, soit ils se débrouillent, ils investissent et ils apprennent, ils font des bêtises et au fur et à mesure ils s'éduquent. Donc le terreau français n'est pas financièrement très bien éduqué avec un système qui est très archaïque, qui est mal pensé par rapport aux contraintes actuelles, je pense, notamment du marché financier. Et puis des choses finalement qu'il faut désapprendre. Je pense qu'un des grands axes de travail chez nous, c'est un peu comme au golf quand on a un mauvais swing. Il a fallu essayer de trouver des moyens d'expliquer aux gens ce qu'ils avaient mal appris, mal retenu, ce qui était de l'ordre des mauvais réflexes. Donc je ne suis pas nécessairement dans les biais cognitifs. Je suis simplement dans une mauvaise appréhension ou une mauvaise approche du sujet de la finance. Donc le risque financier, par exemple, c'est un sujet qui est extrêmement mal compris parce qu'on n'en parle jamais. Est-ce que les marchés financiers sont risqués ? Ça dépend. Le marché financier, le CAC 40, ce n'est pas la roulette russe. Pour autant, le CAC 40 est un indice qui est très concentré. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je sens que je pourrais faire une liste à l'après-verre de tous les sujets. Mais en synthèse en France, pour des raisons historiques et pour des raisons structurelles, les gens ont beaucoup de croyances qui ne sont pas nécessairement pertinentes quand on les remet dans un contexte très académique de ce que c'est que la finance, ce que c'est que le risque, ce que c'est que le rendement, ce que c'est qu'une diversification et une allocation d'actifs, ce que c'est qu'une stratégie patrimoniale. Donc il y a beaucoup de préconçues à déconstruire quand on est dans un pays qui a été dicté par des produits garantis, des produits d'épargne, une concurrence quasi inexistante ou une concentration de concurrence parmi quelques gros acteurs bancaires et des lois qui ne sont pas du tout adaptées à la flexibilité nécessaire actuelle. Et c'est quoi, selon toi, le panorama des mauvaises décisions en investissement que tu as pu voir justement chez Nalo ? Alors, ça dépend de quelle population on parle. Si on parle déjà, en quelque sorte, malheureusement, je pense que les personnes qui se sont intéressées à la fintech et à l'investissement en ligne, ce sont déjà des personnes qui sont très averties. La mission de ce type de boîte, pas seulement Nalo, mais tout l'écosystème, c'est d'aller proposer à l'ensemble des Français, l'ensemble des épargnants, des solutions du conseil ou de l'accompagnement ou de l'investissement de son épargne ou de somme potentiellement importante. Donc ça dépend des populations auxquelles on fait référence. Si je prends la France au sens large, le mauvais réflexe numéro un, c'est de dire la bourse, c'est dangereux. L'investissement, c'est mauvais. J'y comprends rien. J'y vais pas. Ou alors, c'est que des ripoux. Ils en veulent. Je vais me prendre plein de frais et je vais pas gagner d'argent. Alors, je pense que c'est une mauvaise analyse parce que il faut considérer des périodes d'investissement. Il faut considérer effectivement peut-être certaines pratiques qui ont bien évolué depuis 10-15 ans sur le prélèvement de frais, la quantité de frais prélevés, la façon d'investir. On peut parler du churn. Donc tous les vieux services qui ont quand même un peu comme Uber et les taxis, avec la FinTech qui est arrivée, je pense que la qualité de service générale dans le marché s'est bien améliorée. Je dirais quand même que les acteurs traditionnels chargent très sérieusement la mule en termes de frais, ce qui n'aide pas les performances. Mais la bourse, ça n'est pas dangereux. La bourse, simplement, ça s'organise. On investit pas avec le même niveau de risque en fonction de ce qu'on veut faire de son argent plus tard, court terme, long terme. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille et c'est un des élèves encore du service de Nalo. Et pour continuer à répondre à des questions, même parmi le public très averti, c'est assez incroyable de voir à quel point les gens sont ancrés sur quelques premiers conseils et parfois des très mauvais conseils qu'ils ont reçus par d'autres acteurs. Je ne cite personne et je ne dis pas que les autres sont tous mauvais. Un très bon exemple, par exemple, c'est d'être de façon complètement irrationnelle, obsédé par la fiscalité. En France, c'est dans un pays qui est... La fonction fiscale est quand même très importante et les gens sont naturellement allergiques à l'impôt. Ça, quelque part, c'est normal, mais malgré tout, il faut en payer de l'impôt. Mais de là à avoir des comportements irrationnels et inefficaces sur le plan économique pour des raisons fiscales. Donc, par exemple, choisir le livret A parce que c'est un livret faiblement fiscalisé. C'est une hérésie. Rechigner à investir parce qu'on va payer des frais de transaction ou parce qu'il va y avoir des frais de sortie. Par exemple, changer de contrat d'assurance vie parce qu'on va payer de l'impôt sur la plus-value en clôturant un vieux contrat avant d'aller dans un nouveau contrat. Alors oui, à première approche, on va payer de l'impôt. Mais si le premier contrat est très, très mauvais et que derrière, on investit dans des choses qui sont plus modernes, plus raisonnées en termes de frais et qui sont beaucoup plus pertinents par rapport à ces objectifs de vie, eh bien, peut-être que c'est intéressant. Mais avant d'arriver à avoir cette conversation avec la personne en question, il faut arriver à leur faire comprendre que la fiscalité, ce n'est pas toujours mauvais, que la SCPI, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Le golf, pour moi, c'est un très bon exemple. Il me semble que dans des sujets qu'on ne maîtrise pas très bien, ce qui est normal en réalité, parce que la finance, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. C'est un sujet, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des milliers de gens dans des salles de marché qui sont tous plus diplômés les uns que les autres, qui ont fait tous des tests de maths. La finance, c'est un sujet compliqué. La fiscalité, c'est un sujet très compliqué, qui plus est, qui se généralise très mal en fonction des situations individuelles. Mais arriver à déconstruire les préconçus des gens, ça, c'est un vrai, vrai combat. Non, mais c'est clair. Au fil des interviews, en fonction des secteurs, par exemple dans l'immobilier ou autre, on voit que ce focus, comme tu dis, à cette déformation de regarder sur un aspect émotionnellement qui va nous faire justement changer une décision qui devrait être prise sur un autre plan. Tu parlais de la performance versus fiscalité. Beaucoup de gens font du pinel pour l'économie fiscale, sachant que si tu prends à la vue large, tu es perdant par rapport à un autre type de bien. Enfin, c'est juste un exemple. Mais oui, c'est complètement... C'est marrant que tu l'aies vu aussi sur l'épargne de manière générale. Donc, ce n'est pas juste dans l'immobilier. Je voulais... Alors, tu as fait un podcast que je recommande, qui est super, un système 2, qui est très, très, très pointu aussi sur système 1, système 2. Je voulais savoir... Et une de ce que tu cherchais à l'époque quand tu l'as construit, c'était de... Enfin, l'ambition, c'est de prendre de la hauteur pour prendre les meilleures décisions. Je voulais savoir si tu pouvais nous dire un petit peu déjà quels sont les enseignements que tu as appris sur ce podcast. Est-ce que tu as réussi à trouver des choses vraiment intéressantes qui permettent de prendre des meilleures décisions ? Et puis, ouais, déjà en premier temps. Alors oui, le format de ce podcast-là était peut-être différent de notre échange aujourd'hui, parce que c'est un podcast qui est très académique, qui est très pointu, comme tu dis. On est allé chercher des chercheurs, des personnes qui, sur le plan académique, ont fait de leur vie ou de leur métier de la recherche sur des choses très complexes et j'ai envie de dire de longue haleine sur le fait de sortir des idées. C'est un podcast qui m'a appris beaucoup de choses sur, justement, la complexité de l'esprit, la difficulté, en réalité, à contrôler tout ce qu'on appelle les biais cognitifs et autres éléments de sciences cognitives, ce qui fait que le cerveau humain n'est pas rationnel, ce qui fait qu'on prend des mauvaises décisions, ce qui fait que même quand on est très éclairé sur le sujet, je pense que c'est mon cas, moi aussi j'ai des biais cognitifs et j'en suis conscient, mais ils sont impossibles à contrôler, puisque c'est la nature même du sujet. J'ai appris pas mal de choses aussi de façon pratique quand même sur ce qu'on peut mettre en place comme technique, comme tactique. Je pense que l'utilité de ce podcast là, c'était justement de déconstruire, j'ai utilisé le mot déconstruire tout à l'heure, pour permettre aux gens d'être des meilleures versions d'eux-mêmes, de se débarrasser de mauvais réflexes, de s'ouvrir l'esprit sur ce qui serait peut-être des meilleures réponses ou des meilleurs réflexes, il faut arriver à remettre en question nos croyances existantes, nos réflexes et nos habitudes existantes. Ce podcast là était utile de cette façon-là et il s'est voulu dense, les épisodes font souvent plus d'une heure, une heure, une heure et demie. On parle de sujets techniques, moi souvent je suis très dépassé donc je pose beaucoup de questions pendant l'épisode que je comprenne aussi ce que m'explique mon interlocuteur donc assez dense, assez riche, il faut avoir du temps de bonsoir pour les écouter. C'est un format qui ne cherchait pas à faire vraiment de la vulgarisation. C'était vraiment un format informatif pour essayer de montrer aux gens qu'il y a un vrai sujet, que c'est pas du blabla, que c'est compliqué et qu'il faut aussi faire confiance à des tiers qui sont bien plus experts que nous et qui peuvent un peu nous ouvrir la voie de la réflexion sur où est-ce que nous on peut se tromper. Et tu peux nous emmener sur le terrain justement des points de contact peut-être entre Système 2, Système 1, Système 2 et décision d'investissement ou finances perso de manière générale en fait, quels sont les biais ? Oui donc le nom du podcast Système 2 fait référence à une idée de Kahneman qui est un peu le père des sciences comportementales qui disait dans un livre qui comparait ce qu'il appelait le Système 1 et le Système 2. Alors aujourd'hui avec le temps on pense que c'est un peu peu subtil que ça, mais ça illustre assez bien mécaniquement le fonctionnement du cerveau. Le Système 1 est un système de réflexe où on est dans l'instantané, on prend des décisions sans même y penser. C'est assez reptilien comme mode de fonctionnement du cerveau et le Système 2 est en lui un système très réfléchi où on va activement analyser la situation et essayer de faire un choix qui soit pertinent. Et donc l'idée derrière ça c'est de dire que pour prendre des bonnes décisions, pour éviter de tomber dans les écueils des biais cognitifs, il faut sans cesse essayer d'activer le Système 2. Et donc si je schématise, on pourrait citer d'autres personnes comme Richard Taller qui est le prix Nobel de 2017 si ma mémoire est bonne, qui a écrit un livre, plusieurs livres d'ailleurs, je pense notamment à Nudge et Misbehaving, je conseille vraiment vivement la lecture de ces livres-là aussi. Il y a toute cette démarche académique sur le fait d'activer le Système 2 et de trouver des petits jeux, donc typiquement dans des produits numériques, des applications mobiles ou des sites web, quand on parle d'UX, quand on parle de parcours client, l'idée c'est de concevoir tant au niveau graphique qu'au niveau du parcours, que les étapes, les chicanes qu'on peut mettre pour ralentir le mouvement et forcer la pensée, forcer l'activation du Système 2, l'idée c'est que ça permette de prendre des meilleures décisions. Et c'est pas du tout au détriment de la... J'en profite parce que souvent ça revient dans les conversations, on dit que ces méthodes de Nudge sont entre guillemets malhonnêtes parce qu'on manipule l'individu. C'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses, en tout cas quand c'est fait de façon vertueuse, au contraire on est très transparent sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et justement pour que la personne qui est nudgée ait toutes les informations pour essayer de prendre la meilleure décision possible, de faire le meilleur choix. Ouais et c'est ça qui me semble un peu paradoxal parce que quand on rentre dans ce terrain des biais connectifs, on a souvent tendance à penser qu'on est objet de manipulation et qu'il faut à tout prix justement s'en défaire, alors que ce qui est intéressant c'est que finalement on peut y être amené, c'est-à-dire à être amené à ces pressions-là de façon tout à fait consciente sans pour autant lutter contre quoi finalement. J'ai un peu l'impression que c'est un peu. La publicité qui est bien faite, elle exploite les faiblesses du fonctionnement du cerveau. Encore une fois, le cerveau par conservation d'énergie et donc par évolution de l'espèce, quand il peut, il va prendre des décisions en faisant des raccourcis. J'ai souvent utilisé l'exemple du lion dans la savane, il y a aussi un élément de survie. Donc il y a conservation d'énergie d'une part. Donc quand on est dans des situations habituelles, on prend des décisions plutôt en système 1 par réflexe, parce que ça va plus vite et le cerveau s'active moins. Et puis il y a aussi la survie, le lion dans la savane. Si on entend des bruits dans les roseaux, il vaut mieux supposer que c'est un lion et donc partir en courant, plutôt que d'attendre, d'analyser et de savoir si vraiment il y a un lion dans les roseaux ou si c'est juste le vent. Le cerveau a des fonctionnements comme ça où il prend des raccourcis, il fait des choix qui sont dans son intérêt de survie. Et qui, dans un monde rationnel, dans un monde économique, ce ne sont pas toujours les bons choix, justement. Ce fonctionnement est basé sur la peur, donc la fuite, enfin je rassure la peur. Et souvent, on exploite ses faiblesses dans la publicité ou dans d'autres choses. Je ne dis pas que c'est toujours le cas et que c'est toujours mal fait. Mais il me semble, alors moi personnellement, comme ça fait quand même un certain nombre d'années que je m'intéresse à ce sujet, j'ai l'impression d'être devenu assez critique de la publicité, sans être un expert non plus. Spontanément, quand je vois de la pub, parfois je me dis que c'est bien tourné, que c'est rigolo et que je suis bon joueur et que je me laisse un peu séduire par le truc. Ou d'autres fois, je trouve que c'est très, très mal orienté et justement à la recherche de l'exploitation de faiblesses et que ce n'est pas du tout moral entre guillemets. Donc je pense que, encore une fois, c'est pour ça que le podcast que j'avais, il se voulait avoir un maximum d'informations à donner sur un certain nombre d'épisodes pour que les gens aient été exposés au sujet. Je pense qu'une fois qu'on est exposé au sujet, au moins déjà, on le fait en connaissance de cause. Moi, on prend des décisions des milliers de fois par jour. Moi, même, je suis parfaitement conscient de céder à mes biais, mais on a le droit aussi, il faut vivre aussi, j'avais de dire. Il y a des situations qui sont plus graves que d'autres. Dans la finance, dans la gestion de son épargne, c'est peut-être quand même utile d'être le plus averti possible, de ralentir la réflexion pour comprendre ce qui se passe et d'essayer de prendre les bonnes décisions. Et alors, dans la résolution un petit peu de ça, ou du moins d'agir pour prendre les bonnes décisions et de faire face à ces biais, il y avait, semble-t-il, deux approches. Il y a l'approche par rapport au système 1 et au système 2. Il y a effectivement d'enclencher le système 2, ça c'est le coup classique. Donc ça, déjà, c'est intéressant de savoir comment on peut le faire en finance perso. Et puis l'autre approche, c'était de tromper le cerveau, de tromper le système 1 pour lui faire croire qu'il était en mode... Enfin, pour l'orienter vers les bonnes décisions, même s'il est dans l'affect, dans le réflexe, etc. Oui, alors, si on prend le deuxième exemple, c'est-à-dire tromper, je ne sais pas si je dirais tromper, mais c'est, par exemple, utiliser des choses très simples, mais des codes couleurs très basiques, vert et rouge, on est très habitué maintenant à comprendre que le rouge, c'est peut-être le danger, et que le vert, c'est la voie de la protection, ou que le vert, c'est oui, et que le rouge, c'est non. Donc, en fait, l'utilisation subtile dans le cadre graphique et dans le cadre d'un parcours client, ça permet effectivement d'encourager le clic sur une certaine zone ou des choses comme ça. Ce n'est pas ce que je préfère, ou si on utilise ce type de méthode, encore une fois, c'est... En fait, c'est plutôt pour répondre à la première partie de ta question, c'est de ralentir et forcer le système 2. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, imaginons un parcours client où il faut absolument qu'on notifie la personne de certains risques. Même si on ne parle pas de finances, mais je ne sais pas, on achète des produits qui chimiquement sont dangereux, par exemple, j'en sais rien. Ou on achète de la nourriture où il peut y avoir un risque allergique, un risque allergène, pardon. Si on veut absolument que la personne soit avertie, avant de cliquer sur acheter, peut-être qu'il faut des warnings qui s'affichent d'une certaine façon, qui ne soient pas trop anxiogènes, mais qui permettent vraiment d'orienter la personne sur le bon produit en fonction d'une certaine allergie, etc. Et pourquoi c'est utile ? Parce qu'on évite que la personne file aux urgences, on évite qu'il y ait des retours clients et donc de la logistique supplémentaire en SAV. Donc, faire le bon choix à l'achat, c'est potentiellement utile. Mais de façon plus large, moi, si je prends des exemples dans ce qu'on faisait nous, comme c'est un sujet qui est un peu intellectuel, la finance est un peu compliqué, on ne comprend pas toujours le risque et autres. Je parlais souvent de chicanes psychologiques. On a eu beaucoup de succès sur la mise en place de versions programmées. Le réflexe des gens, c'est de dire, je préfère mettre 1000 euros, faire inversement, attendre un peu comment ça se passe et puis on verra. Et en fonction de la méthode du jour dans les marchés, si les marchés montent ou les marchés baissent, peut-être que je remettrai, etc. C'est une très mauvaise approche de l'investissement parce qu'on va toujours essayer de suranalyser ce qui se passe, alors qu'en fait, on n'a aucune espèce d'expérience. Et on n'a surtout pas les outils nécessaires pour faire un bon choix par rapport aux professionnels de la finance qui, eux, sont suréquipés. La meilleure chose à faire quand on est un particulier, c'est d'investir tout le temps, régulièrement, sans réfléchir. Au mieux, on fait une moyenne à la baisse. Mais en tout cas, on investit. Ce qui est d'abord l'élément numéro un, c'est d'investir. Si on n'investit pas, on n'aura jamais de rendement. Et donc, avoir des petits codes dans le parcours qui expliquent que 85% des clients mettent en place des versements réguliers et que c'est très bien, qu'en fonction de l'institution de l'individu, ils devraient mettre 253 euros de côté par mois parce qu'on a fait le calcul avec les éléments qu'il nous a fournis. Et on pré-remplit la case. Et donc, il n'a qu'à cliquer sur oui. Ça, c'est tout un tas d'éléments qui réduisent les barrières au bon choix. Donc, la case qui est pré-remplie, c'est un peu comme exploiter le système 1, éviter à la personne de faire un calcul de combien je devrais mettre. On lui met déjà l'élément. Et ensuite, avec les phrases explicatives autour qui se posent et qui se disent OK, en effet, investit régulièrement, c'est comme ça qui est le plus important et donc je vais bien m'en sortir. Donc, ce que je dis là, comme ça, je prends un peu des raccourcis, je schématise un petit peu le concept, mais de façon très, encore une fois, très simplifiée. L'idée, c'est de passer du temps à travailler des parcours pour qu'ils soient plus fluides et pour qu'il y ait moins d'erreurs de choix et que les choix soient pris en meilleure conscience. Dans un court instant, on verra l'importance des frais et de l'horizon d'investissement pour la performance et dans quelle mesure l'IA peut chambouler nos choix d'investissement. A tout de suite. Oui, c'est intéressant parce que ça me rappelle, même pour les habitudes en fait, je crois qu'il y avait un bouquin de James Clear là-dessus, Atomic Habit, où il expliquait qu'il fallait mettre ses chaussures de running le soir, la veille avec son short et son t-shirt pour raccourcir encore une fois entre le moment où on... Enfin, pour éviter à l'esprit d'aller ailleurs et de se focus sur, voilà, je vais aller courir ce matin. C'est un petit peu la même chose en finance. Enfin, c'est ce que tu décris aussi, c'est que prendre les décisions, enfin, réfléchir sur la stratégie quand on est clair, quand le système 2 est à plein et au contraire, quand on est fatigué ou quand on est proie à prendre des mauvaises décisions, justement, ne pas avoir à les enclencher parce que tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à cocher. Mais c'est... Alors, j'ai envie de parler des limites de l'exercice parce que ça a l'air... Ça peut parfois avoir l'air un peu magique quand on a... Un autre exemple qu'on avait, c'était... le fait de rendre plus difficile de retirer son argent dans un moment de panique. C'est très dangereux. Enfin, 2008, c'est pareil. Tout le monde s'est plaint de 2008. Mais forcément, quand on vend tout en bas une fois que c'est trop tard et qu'on attend que ce soit bien remonté après 2009 pour racheter, c'est sûr qu'on a perdu plein d'argent. Et donc, on mettait d'autres chicanes en disant, attention, pourquoi est-ce que vous vendez ? Est-ce que c'est parce que vous êtes stressé ? Est-ce que vous avez vraiment un besoin de liquidité aujourd'hui ? Sachez que les... Et puis, vraiment, on y allait à fond. C'est-à-dire qu'on mettait des graphiques qui expliquaient que les mouvements de marché aujourd'hui, enfin, donc, de l'époque, en 2018 ou 2020, c'était vraiment peanuts par rapport aux mouvements historiques de certaines crises, que dans le contexte d'une stratégie à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, en fonction de son projet de vie, si c'était de l'épargne pour ses enfants pendant 10 ans quand il serait majeur ou financer sa retraite dans 20 ans, etc. Que les mouvements aujourd'hui sont complètement inconséquents et qu'il ne faut surtout pas réagir. Il vaut mieux éteindre la télé et aller se faire un café ou lire un bouquin. Et ramener les gens comme ça dans le système de vie, ramener dans la rationalité, de se demander pourquoi ils sont en train de paniquer, en fait, ça nous a permis de diviser, je ne sais plus exactement par combien, mais pas un multiple, les retraits au quotidien qu'on avait pendant ces périodes-là. Et en fait, d'augmenter la satisfaction client parce que les gens avaient le sentiment d'être accompagnés au moment où ils en avaient vraiment besoin parce qu'ils étaient stressés et ils ne savaient pas trop quoi faire. Et puis derrière, quelques semaines, quelques mois derrière, de se rendre compte qu'effectivement, ils avaient bien fait de ne rien faire parce que le marché s'était restabilisé et à vendre ou à paniquer, ils s'en seraient moins bien sortis. Mais je voulais parler des limites de l'exercice. Donc, je pense être quelqu'un de particulièrement averti du sujet. Je ne suis pas un amateur averti. C'est-à-dire que, tu vois, j'utilise très peu de termes techniques. Encore une fois, le podcast dont on parlait tout à l'heure, Système 2, que j'ai mis en place, ce n'est pas moi qui parle. C'est très dense, c'est très technique, ce ne sont pas mes mots. Moi, je suis juste un amateur averti et j'ai mes propres limites. J'ai une petite retraite en Angleterre de l'époque où je travaillais là-bas que je dois gérer moi-même parce que je n'ai pas le choix. Et donc, j'ai ma feuille Excel avec un portefeuille et je suis censé rebalancer le truc assez régulièrement. Et bien, c'est en permanence que je fais la bêtise de me dire le marché, il est comment ? Est-ce que je fais mon arbitrage aujourd'hui ? Est-ce que j'attends un mois ? Et je le fais en pleine conscience. Et ça m'énerve et ça me fait rire à la fois parce que je sais exactement ce qui se passe dans mon cerveau. Je suis victime du truc. Et c'est là où Nalo avait toute sa puissance à jouer et c'est là où c'est pertinent dans beaucoup de situations de faire appel à des experts, pas qu'en finance d'ailleurs, et de faire confiance à ces experts et de déléguer la prise de choix à l'expert. c'est qu'on met un tampon émotif. Donc un service comme Nalo, c'est un service qui, et encore une fois, je pourrais citer tout un tas d'autres services en fintech, ce sont des services qui s'occupent de tout ça pour vous, qui accélèrent parce que c'est dématérialisé, qui simplifient parce que c'est bien pensé d'un point de vue UX, mais surtout qui font à votre place. Et du coup, ça je le crois vraiment très très fort, je pense que les gens ont peur des mots automatisation, du mot algorithme, du mot robot. En plus, on est en plein dans l'IA en ce moment, l'IA générative, ça fait couler de l'encre dans tous les sens. L'algorithme, pour moi, fait mieux que l'humain, et en tout cas mieux qu'un non-professionnel particulier qui cherche à gérer lui-même son épargne, parce que l'algorithme n'est pas émotif, parce que l'algorithme est systématique, parce que l'algorithme peut être optimisé en fonction de ses erreurs et de ses biais, puisque les maths ne sont pas nécessairement parfaites, mais au moins, avec la donnée qui se constitue dans le temps, avec l'évolution et l'apprentissage et l'équipe professionnelle qui est derrière qui fait vivre l'outil, cet algorithme, il peut être amélioré dans le temps de façon systématique. Et c'est ce mot-là qui est important, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de risque ou on ne joue pas à la roulette et on n'est pas dans les motifs quand on fait des choix sur la durée. Et donc, au-delà de comprendre ce que c'est que les sciences comportementales, au-delà de comprendre ce que c'est que les limites du cerveau, en fait, en réalité, pour moi, la vision du truc, c'est de dire, OK, je comprends au point que j'accepte de ne plus le faire moi-même. Parce que, en réalité, mes biais, je ne peux pas les contrôler. Même si j'en suis très conscient, si je fais les choses dans la fatigue, le soir, avec des enfants qui crient derrière ou que je suis en train de gérer 10 projets à la fois dans le monde professionnel et que je fais ça pendant ma pause-déj ou autre, une machine le fera mieux. Et donc, en fait, une fois qu'on a vraiment compris les limites de son cerveau, c'est bien de confier ça à un tiers. Et alors, pour le coup, je ne vais pas me faire des copains chez les CGP parce que quand je parle de tiers, moi, je crois vraiment que le tiers, c'est une machine. Je ne pense pas que les professionnels humains soient la solution ultime. Je pense que dans les décennies à venir, la gestion financière, la gestion de patrimoine, elle sera beaucoup plus automatisée et bien plus dématéalisée parce que les conseillers eux-mêmes sont biaisés. Et il y a des études académiques qui le montrent. Quand on fait le client ministère dans des banques privées, on fait 5 banques privées différentes, on est le même client. Et bien, les 5 banquiers en face proposent 5 stratégies ou allocations d'actifs différentes et qui sont très corrélés à leur propre appétit pour le risque. C'est des choses assez classiques dans le domaine académique. Le conseiller lui-même est biaisé par ses propres croyances. Alors évidemment, ça peut se contrer aussi en utilisant un maximum d'outils qui permettent au conseiller de créer sa propre distance par rapport à son conseil ou en tout cas de rendre son conseil le plus neutre possible. Donc avec des données anonymes par exemple, avec des interfaces qui se concentrent sur le fait de documenter la situation de vie du client et non pas de voir les fonds qui pourraient être proposés, les produits qui pourraient être proposés. Rien du tout parce que comme ça, c'est du double aveugle et le conseil en sort mis. Et sur tout type de support dont tu parles pour déléguer la gestion, tu parlais, c'est typiquement vraiment sur la gestion passive du coup, les ETF, SCPI, diversification, c'est quoi derrière en fait ? Une fois qu'on a passé cette étape de dire ok, je vais configurer, effectivement mettre des barrières pour m'éviter de faire des bêtises et prendre les bons choix, est-ce qu'après dans le sous-jacent en fait, tout se vaut à partir du moment où on a ce comportement-là ou est-ce qu'il y a aussi un autre sélection peut-être, enfin il y a des supports ou des actifs qui se prêtent plus justement à cette stratégie ? J'ai beaucoup discuté de ce genre de sujet en interne et en externe. Alors là, c'est pas du tout, on s'écarte du concept, enfin on s'écarte des sciences comportementales. Alors là, on est vraiment dans le sujet de l'allocation d'actifs et du risque. Alors notre philosophie, en tout cas la mienne, fondamentale, c'est que les marchés globalement sont dits efficients. Donc vaste sujet de Genefama, prix Nobel de 2013 sur l'hypothèse des marchés efficients. l'idée, c'est de dire que quand un marché a suffisamment d'acteurs qui agissent sur ce marché et que le marché est suffisamment liquide, les prix sont bons entre guillemets. Donc typiquement, l'Eurostox, le S&P 500, même le CAC 40, c'est difficile de faire de l'arbitrage parce que les prix sont justes et s'ils ne le sont pas, en fait, en l'occurrence, du trading haute fréquence ou d'autres algorithmes sont capables d'exploiter ces arbitrages plus vite qu'un humain. Pour un individu, pour un particulier qui essaie de se constituer un patrimoine, je considère et les sciences académiques considèrent que certaines classes d'actifs sont plus intéressantes que d'autres parce qu'il y a moins de frais du coup et que les frais, c'est de la performance négative. Ça, j'ai dit 10 000 fois. Payer des frais, c'est réduire sa performance. Donc pour créer la performance, il faut d'abord limiter les frais et ensuite, la performance, c'est du risque. Donc en fonction de la situation individuelle, du besoin de liquidité, de la capacité de prise de risque, est-ce qu'on est salarié, est-ce qu'on est en profession libérale, est-ce qu'on est jeune, est-ce qu'on est proche de la retraite, est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on possède sa maison. Donc c'est là où, ça c'est important et ça c'est un vrai métier qui peut être fait par des outils numériques comme Nalo mais qui peuvent aussi être très bien faits par des CGP. c'est de vraiment comprendre la situation individuelle du client et de mesurer la capacité de prise de risque court terme, moyen terme, long terme. Et je pense que le tour de force de Nalo d'ailleurs en a parté, c'était de dire que finalement le profit de risque, c'est pas ce qui est fait en France avec l'AMF, c'est pas ce qui est fait de façon générale dans le monde, c'est pas, on te colle une étiquette à un niveau de risque de 1 à 10 où t'es prudent, t'es équilibré ou t'es dynamique, ce sont tes objectifs financiers qui le sont parce que tu prépares pas ta retraite à 30 ans comme un achat immobilier à 2 ans. C'est pas du tout le même horizon et donc c'est pas du tout le même risque. Donc l'achat immobilier à 2 ans, en réalité c'est court comme horizon et donc tu peux pas te permettre de prendre beaucoup de volatilité, beaucoup de risque parce que si les taux montent de façon précipitée comme c'est le cas depuis 6 mois, un an, en fait tes paramètres d'emprunt vont complètement changer et ton projet IMO il peut littéralement tomber à la flotte parce que ce que t'avais prévu il y a un an dans un fait Excel ça se matérialise pas 2 ans après en fonction de la situation de marché et tu peux être vraiment en situation compliquée si tu voulais changer de domicile parce que t'avais un enfant en bas âge et que du coup il n'y a plus de place dans la maison etc. Donc court terme pas de risque, long terme beaucoup de risque. Paramétrer correctement ce risque c'est important, c'est pas très difficile, il y a des formules mathématiques pour le faire, c'est peut-être un peu au-delà enfin je dirais que c'est au-delà des compétences d'un individu tout seul avec sa FEXL donc il faut quand même des outils ou des compétences pour le faire. À partir de là quand on a bien compris ses objectifs court terme, long terme et ses capacités de prise de risque là on va chercher les classes d'actifs et je dirais encore une fois il faut faire un filtre sur les frais. Donc très ouvertement chez Nalo on n'était vraiment pas fan de SCPI parce que entre les frais d'entrée qui transsemblent le produit en une prison dorée parce que quand on a 12% de frais d'entrée en fait on ne veut pas sortir parce qu'on se dit oh là là je vais perdre mes 12% de frais d'entrée il faut que je reste au moins 5 ans etc. Ensuite on a des frais running qui peuvent être extrêmement élevés de 1 à 3% par an le rendement il faut le voir et puis surtout c'est pas liquide donc j'essaie de pas être trop technique mais la liquidité est un risque quand je dis que les gens comprennent pas très bien ce que c'est que le risque souvent le fait que son actif son argent soit bloqué dans un actif pendant X temps X années c'est un risque parce que si jamais on a besoin de cet argent en fait on peut pas y toucher parce qu'il est coincé ou alors il faut payer des pénalités de sortie et donc on flingue le rendement donc une allocation d'actifs elle doit se faire en fonction des besoins de disponibilité de la capacité de prise de risque dans le temps des rendements sous la sens des actifs disponibles des frais associés de la liquidité associée voilà donc je reste peut-être vague dans les produits spécifiques je pense qu'on pourrait aussi parler de la de juste l'appétence intellectuelle moi je fais je fais pas d'immobilier parce que j'ai pas le temps parce que je ne ferai pas de la SCPI parce que je considère c'est bourré de frais donc à la limite ça serait du club deal immobilier ou de l'immobilier en direct mais pour ça il faut du temps donc mon temps il a un coût je peux passer mon temps à essayer de gagner de l'argent autrement donc pour moi passer du temps à retaper des maisons ou à faire du Airbnb ou à louer des biens le temps passé baisse le rendement pour moi en quelque sorte d'un point de vue patrimonial global je sais pas si je suis très clair mais voilà donc les choix c'est pas évident je dis pas qu'il y a il y a un bon choix ça dépend malgré tout des préférences individuelles aussi et on a même pas touché au sujet de tout ce qui est ESG ISR toute cette nouvelle dynamique sur les produits ou les investissements avec un axe durable et préservation des ressources planétaire ouais ouais bien sûr qui sont un label qui permette un marketing assez fort c'est pareil derrière qui reflète un besoin une envie des consommateurs investisseurs d'avoir de l'impact mais qui peuvent effectivement être ça peut être un piège aussi parce que derrière ça peut être un aspect juste un vernis marketing et avec derrière très peu d'impact finalement et ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur ton temps et la location de ton temps également comme actif puisque effectivement toi ça t'intéresse pas de faire de l'immobilier de passer ton temps là il est plus il est mieux valorisé sur des choses sur lesquelles t'as plus de valeur à ajouter c'est bien dit je le retiens pour la suite effectivement le temps non mais c'est vrai le temps est un actif c'est vrai notre temps génère un rendement et donc c'est hyper important de de comprendre comment on dépense son temps c'est vrai et dans cette démarche là les robots advisors etc c'est tout à fait logique c'est à dire on délaisse ce dont on n'a pas envie ce qu'on n'a pas envie de faire et qu'on fait pas très bien en plus pour porter justement son temps sur des choses où on va créer vraiment de la valeur de façon importante mais alors ça pose un peu la mais je pardon je t'interromps parce que du coup je me rends compte j'ai pas répondu à une partie de ta question tu parlais d'investissement passif et d'ETF et autres et du coup le temps m'y fait penser moi professionnellement parlant avant Nalo j'étais sur un métier hyper technique sur le plan de la finance de marché dans une niche en réalité de marché où il y avait un un biais d'information extrêmement élevé en fait pour créer du rendement pardon minute un peu technique pour faire de l'arbitrage pour faire de l'alpha comme on dit ou créer du rendement anormal par rapport au marché efficient il faut avoir plus d'informations que les autres il faut être plus rapide que les autres donc c'est pour ça que le trading mode fréquence a eu sa perte de gloire où en arrivant à gagner des millisecondes sur les transactions on arrivait à faire de l'arbitrage donc plus rapidement c'est une option ou tout simplement en ayant un biais d'information par rapport à la concurrence dans un marché ultra liquide comme le S&P 500 aux US ou même le CAC 40 en France ce biais d'information il est impossible parce que tout le monde a accès à la même info tout de suite mais dans des marchés extrêmement techniques de niche et donc je repense à l'immobilier moi c'était les dérives de crédit en l'occurrence mais dans quelque chose qui est plus proche du quotidien de tes auditeurs l'immobilier ça peut être un marché de niche si on est hyper bien référencé dans une ville française on connait tout le monde on est en chie avec tous les agents immobiliers et on est potes avec tous les services qui migrent autour de l'immobilier on peut faire des coûts on peut être le premier sur un appart bien situé sur un immeuble qui a une mur en vente et donc là on peut faire du rendement anormal parce qu'on peut être sur les coûts mais c'est aussi du temps investi ça ou alors c'est un métier donc c'est pas donné à tout le monde ouais exactement c'est pour ça que moi j'aime l'immobilier aussi c'est que c'est justement ce côté asymétrie information aussi la régulation n'est pas du tout la même donc tu peux vraiment faire des énormes plus-values tout simplement parce que c'est le marché gré à gré en fait donc il y a un vendeur un acheteur l'affaire se conclut mais comme tu dis c'est pas pour la personne qui veut faire de l'immobilier et qui n'a pas du tout de temps à y passer parce que là pour le coup tu peux pas le faire et comment tu traites l'information parce que depuis ces années en fait l'information est devenue de plus en plus abondante il y a quand même une évolution des choses qui se passent qui font que même les systèmes que tu avais mis en place avant peuvent ne plus forcément fonctionner aujourd'hui parce qu'il y a encore plus d'informations de façon mieux ciblée est-ce que tu as toi des des astuces des techniques ou est-ce que tu as dû justement un peu pivoter les systèmes que tu as mis en place pour rester encore sur le système 2 toujours non mais alors l'inflammation c'est l'élément clé du sujet moi je considère que ça date pas d'hier depuis je dirais au moins tu vois j'allais dire 10 ou 20 ans mais en fait ça date depuis bien plus longtemps parce que la théorie des marchés déficients elle date pas d'hier tous ces sujets là ils ont commencé à sortir dans les années 50 donc ça date pas d'hier l'individu a déjà perdu la bataille de l'information par rapport au système c'est impossible et on peut être passionné et lire plein de bouquins sur l'immobilier et autres et ça reste sans doute pertinent justement parce que comme tu dis c'est un marché de gré à gré entre individus donc il y a assez mais même j'ai envie de dire même la transaction immobilière aujourd'hui est en train de se faire concurrencier le système se fait concurrencier par des systèmes d'enchères en ligne instantanés etc le fractionné la tokenisation tout ça voilà on pourrait citer Bricks ou d'autres boîtes qui font des choses extraordinaires sur le fait de rendre accessible pour 10 euros l'achat immobilier l'individu a perdu la bataille de l'information par rapport à un système et donc la seule réponse à ça encore une fois je ne fais que tirer ce qui sort de la recherche académique ce qui sort des théories c'est la diversification donc une fois qu'on a choisi une classe d'actifs la première question qu'il faut se poser c'est j'en achète combien ou combien de morceaux différents pour que je puisse considérer être diversifié donc moi si j'achetais de l'immobilier si j'achetais des chambres de bonnes dans les grandes villes françaises par exemple je pense que j'essaierais le plus vite possible et ça prendrait forcément des années mais j'essaierais d'en avoir peut-être au moins 5 un seul appartement c'est mettre tous ses oeufs dans le même panier on est dépendant de l'économie locale de cette ville on est dépendant du dégât des eaux éventuel de l'immeuble on est dépendant de sa copro enfin il y a vraiment plein de sujets quand on a un seul appartement et donc si j'avais choisi comme classe d'actifs l'immobilier j'essaierais de me diversifier dans des villes différentes au moins dans des quartiers différents peut-être des typologies de biens différents histoire de lisser le risque les actions bah évidemment il faut avoir un portefeuille avec des centaines d'actions différentes ou tout simplement prendre un ETF qui prend l'indice complet de la même façon si je faisais de la SCPI bah malgré tout j'essaierais d'acheter un certain nombre d'CPI ça sert à rien d'en faire la SCPI par exemple elle a son propre portefeuille immobilier au sein du contrat donc ça sert à rien d'avoir 50 SCPI mais il faut en avoir quelques-unes bah je sais pas si j'achetais des tableaux bah c'est pareil j'essaierais de diversifier on va dire le bon exemple c'est le non-coté de façon très modeste et ça je l'ai fait tout de suite en créant en allo j'ai commencé à mettre des tickets dans des boîtes de non-coté en tant que business angel je me considère mauvais c'est-à-dire que je me considère pas du tout professionnel je l'ai dit la finance ça ne m'intéresse pas plus que ça donc moi éplucher des dossiers de boîte et faire des calculs sur le BP qui m'est présenté etc c'est pas du tout ma façon d'investir ça ne m'intéresse pas et pour moi la recherche montre que ça paye assez peu en tout cas c'est du deuxième ordre ce qui est du premier ordre c'est notamment dans dans ce qui est early stage dans les vraiment les jeunes aventures c'est le pédigré des entrepreneurs qu'est-ce qu'ils ont déjà fait est-ce qu'ils sont bien diplômés est-ce qu'ils ont un track record est-ce qu'ils ont déjà monté des boîtes est-ce que leur sujet est bien maîtrisé si je leur pose plein de questions pointues est-ce qu'ils sont capables de rebondir me dire qu'ils savent pas ou au moins me donner une réponse construite qui montre qu'ils en savent vraiment un rayon sur leur métier sur leur idée et que donc dans l'adversité auquel ils vont forcément devoir faire face ils auront des idées pour s'en sortir pour pivoter pour faire des choses donc j'investis dans mon côté et en fait de façon très rationnelle en essayant d'enlever les motifs je regarde pas particulièrement les sujets donc j'ai un portefeuille qui en fait qui n'a aucune espèce de logique d'un point de vue industriel c'est des tickets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres le seul fil conducteur en l'occurrence c'est le fondateur ou les fondateurs et de faire des petits tickets pour en faire un maximum pour remplir mon employé à PME le plus vite possible avec un maximum de tickets parce que et puis je vais te dire moi les dossiers auxquels j'ai accès tout modeste business manager que je suis entre guillemets c'est pas du tout ce que je pense des tickets que je prends mais ce sont entre guillemets des mauvais dossiers les bons dossiers ils sont déjà aspirés par les meilleurs de la place je pense à le fonds Kima de Xadimiel par exemple les fonds où tout le monde rêve d'être c'est là où vont les bons dossiers donc les business angels amateurs que nous sommes ont fait avec ce qu'on croise et donc encore une fois c'est pas un jugement des individus ou des idées mais de façon très rationnelle économique il faut se constituer un portefeuille le plus vite possible je voulais t'emmener maintenant juste peut-être un peu pour terminer mais sur l'aspect sur l'aspect justement de l'arrivée de l'intelligence artificielle la blockchain ça date déjà de quelques années mais savoir si tu voyais dans l'émergence de ces technologies des différences quand on essaie encore une fois de se débiaiser de prendre des décisions froides et d'activer son système 2 dans l'investissement est-ce que tu crois que ça rajoute un peu la question de l'information on a abondé d'informations mais là ça va être encore multiplié à plusieurs multiples comment est-ce que toi tu voyais arriver ces choses-là et comment on peut s'y préparer dans ces invests alors c'est une bonne question en réalité je pense que c'est un très très bon sujet de doctorat en finance spontanément ça me fait penser aux statistiques bésiennes je m'explique si je ressors de vieux tiroirs mes cours justement de finance et de marchés efficients et comment est-ce qu'on évalue le rendement d'une classe d'actifs à ma connaissance parce que ça fait un certain nombre d'années maintenant la meilleure méthode mathématiquement parlant pour déterminer la vraie valeur du rendement long terme d'une classe d'actifs c'est une combinaison de deux choses les données historiques et une appréciation avisée d'un professionnel d'une personne et donc statistique bésienne c'est il faut faire un équipondéré entre ces deux sources d'informations les données historiques et l'humain enfin plutôt l'expert je veux dire l'expert professionnel et la valeur juste la valeur vraie elle se situe quelque part entre les deux parce que les données historiques donnent une très forte fiabilité statistique notamment sur la variabilité mais et c'est là où je vais venir sur le point de l'IA l'humain a une capacité d'analyse et donc le cerveau humain malgré tout une de ses grandes forces c'est d'arriver à intégrer de la nouveauté d'information de l'information alors sans tomber dans des biais ou des erreurs d'analyse mais l'humain est capable de se dire ok je suis capable de me projeter sur l'avenir et donc peut-être de m'écarter seulement de ce que me donnent les données historiques parce que je prends en compte tel ou tel ou tel élément qui serait nouveau par rapport à l'histoire donc est-ce que l'IA est capable de faire ça c'est possible je pense que non aujourd'hui je pense que l'IA n'est pas capable chat GPT etc enfin tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a générative aujourd'hui ce sont pour l'instant des énormes ce sont des énormes moulinettes à donner donc elles aspirent une quantité faramineuse d'informations disponibles sur internet ou par ailleurs et ensuite elles ne font que recracher une synthèse de tout ça je schématise mais franchement c'est comme ça que ça marche donc les IA ne sont pas doués de penser les IA ne sont pas doués d'analyse et de compréhension d'éléments nouveaux comme l'est le cerveau humain aujourd'hui on n'en est pas là encore donc je pense que l'IA peut sans doute donner une synthèse très poussée fiable justement de données historiques si on considère qu'internet encore faut-il trier tout ce qui est faux tout ce qui est fake news tout ce qui est erreur de données etc mais une IA correctement calibrée serait peut-être capable de donner une très très bonne synthèse de l'information publique disponible mais pour moi donc ça se limiterait à une aide à la décision et une analyse humaine reste complémentaire et intéressante le gros danger du coup d'une IA aujourd'hui c'est que les réponses sont parfois quand même déconcertantes on a l'impression que c'est intelligent on a l'impression que c'est doué de raisonnement et donc l'erreur serait de trop s'appuyer dessus en disant qu'on a une réponse rien qu'avec ce que nous crache l'IA ok donc pour le moment t'as pas tendance à pivoter ta façon de faire sur les décisions d'investissement ou décisions je suis peut-être moins spéculatif ou moins aventurier dans le monde de demain et moi je considère à titre personnel que tout ce qui est crypto tout ce qui est blockchain tout ce qui est web3 il y a des trucs où c'est vraiment de l'énorme fumette et il n'y a absolument aucun sens c'est mon opinion je le répète il n'y a aucun sens derrière les valos de certaines de ces boîtes parce que ces boîtes ne résolvent aucun problème on a presque l'impression que certaines boîtes ont été créées pour inventer des problèmes à résoudre donc bon mais de façon très taquine j'ai envie de dire le marché financier reste le marché financier si on veut jouer le jeu des ponzi tant qu'on est capable de passer la patate chaude au suivant et bien mettre des tickets dans des boîtes délirantes à des valos délirantes c'est une très bonne stratégie pour gagner beaucoup beaucoup d'argent du moment qu'on peut vendre à temps à plus cher à quelqu'un d'autre mais ça souvent c'est des marchés de bulles les marchés de bulles se fait comme ça donc c'est pas mon style ouais on reconnait bien l'approche d'un propreneur justement qui est la tienne quand tu réfléchis à ce genre de choses et c'est ouais c'est c'est complètement intéressant en fait la musique quand elle s'arrête c'est là qu'il y a la snus de chaise ou pas quoi donc c'est un peu l'idée qu'on a par rapport à ça mais je pense enfin moi mon opinion par rapport à ça c'est que t'as raison mais sur un horizon de temps défini c'est à dire que je pense qu'il y a un petit peu il y a des oscillations au démarrage parce que les gens ne savent pas trop ce que c'est il y a une énorme spéculation je pense que la vraie use case il est réel et il va apparaître mais ça ne sera pas en 2023 ou 2024 ça sera peut-être en 2030 ce qu'il y a c'est que là on est en train d'acheter un truc qui est effectivement on n'a pas cette valorisation parce qu'il n'y a pas de use case il n'y a rien derrière le vrai un vrai raisonnement rationnel d'investissement sur ce genre de technologie il pourrait être fait plus en 2030 mais on l'a aujourd'hui on anticipe complètement en fait ça rejoint le sujet de l'horizon de chacun si on est vraiment très jeune moi j'ai 40 j'ai 40 ans un peu plus je n'ai pas les mêmes contraintes qu'à quelqu'un qui a 20 ans donc j'ai deux enfants en bas âge j'ai une maison je suis très conscient en quelque sorte du temps qu'il me reste à vivre ou de l'argent que je place maintenant je vais vouloir l'utiliser à plus courte échéance que quelqu'un qui a 20 ans et qui achète un peu de bitcoin comme ça pour le délire en disant de toute manière c'est de l'argent perdu et puis si ça se trouve dans 30 ans je serai millionnaire donc cet horizon il est important il est propre à chacun et en ce qui me concerne je n'ai pas encore vu de use case suffisamment proche mais encore une fois je peux me tromper je ne dis pas que j'ai raison je dis juste que c'est ma propre analyse je n'ai pas encore vu de use case à horizon suffisamment en court terme pour que je sois prêt à prendre le risque sur des boîtes qui font ça c'est cool tu vois complètement système 2 dans ta réponse c'est apprécié c'est bravo ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce en fait effectivement la vision enfin comprendre qu'il y a une notion de raison parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on investit pareil à 20 ans à 40 ans selon ce qu'on a autour mais non mais alors peut-être pour donner un petit exemple très très concret de choses qui sont contre-intuitives souvent les parents quand ils investissent pour leurs enfants ils se disent oulala c'est pour mon enfant il faut absolument que ça soit sécurisé je vais tout mettre sur mon livret A parce que je ne peux pas me permettre de perdre c'est mon enfant c'est mon enfant ben non c'est tout le contraire en fait c'est criminel quand on a un enfant qui vient de naître c'est criminel de mettre à l'argent sur un livret A parce qu'on sacrifie le rendement du patrimoine futur de son enfant pour quand il aura 18 ans par exemple 18 ans c'est un horizon qui est extrêmement long et donc quand on a des enfants en bas âge et si on veut leur préparer un premier patrimoine pour faire une grande école ou s'acheter un premier bien immobilier quand ils seront indépendants etc quand ils quitteront le foyer parental en fait au contraire il faut mettre du risque à fond parce que l'horizon est long et le rendement se crée avec le temps et donc on a un budget de temps de 18 ans ce qui est énorme voilà donc ce sont ces choses là qui sont extrêmement importantes et qui pourtant sont mal comprises souvent par les gens excellent excellent ben écoute ça conclut un petit peu notre conversation est-ce qu'il y a des des références alors t'en as donné quelques-unes tout à l'heure mais des voilà des points de référence de ressources que tu pourrais citer qui sont particulièrement pertinentes sur le sujet qu'on a traité aujourd'hui alors des références c'est moi je suis un grand fan de Mathieu Stéphanie qui a deux podcasts qui pour moi vulgarisent et traitent très bien de deux sujets qui m'animent génération do it yourself qui est un podcast sur l'entrepreneuriat où il invite des personnes vraiment passionnantes chacune dans son domaine et c'est très très varié donc franchement il suffit de faire la liste je ne sais plus à combien d'épisodes ils sont mais ils sont peut-être à plus de 200 ou 300 épisodes il suffit de scroller et d'aller écouter des sujets qui peuvent nous intéresser moi je fais beaucoup ça pour essayer d'avoir des idées pour la suite ou dans ce que je fais pour m'élargir l'horizon de réflexion et puis un deuxième podcast de Mathieu qui est la Martingale d'ailleurs Nalo a souvent participé a été sponsor de ces podcasts je dis ça ce n'est pas du tout dans un lien de sponsorship c'est vraiment parce que je trouve que ses podcasts sont de grande qualité la Martingale c'est un peu le cousin du tien c'est des idées sur des types d'investissement des classes actives des expertises des sujets comme la fiscalité comment ne pas se tromper voilà comment est-ce que en tant qu'individu on appréhende le sujet de l'investissement au sens large comment est-ce qu'on s'éduque en fait je pense que en réalité je pourrais en fait je pourrais citer toute la palette des podcasts finance en France je trouve que c'est bien malheureux que l'éducation nationale et que le gouvernement ne s'attache pas plus à faire de l'éducation dès un très jeune âge à l'école en France l'argent et la finance est un sujet qui est tabou dans notre culture et c'est dommage pour moi l'argent n'est pas un sujet tabou la finance c'est un sujet qui est important et donc si on ne l'apprend pas à l'école et bien c'est très bien qu'il y ait des gens comme toi et comme d'autres qui proposent du contenu pédagogique et éducatif sur ce sujet enfin sur ce domaine qui est quand même très technique c'est ça c'est pour ça aussi que je suis un gros un gros adepte de podcast et en termes justement de variété d'informations et de profondeur de profondeur de traitement de l'information surtout c'est un format inégal et tu vois tu ne trouveras pas ce type de formule à la télé donc c'est top bon bah écoute on mettra ça dans les notes aussi les bouquins que tu as cités un petit peu avant oui en fait je te citerai si tu veux quelques d'autres quelques d'autres bouquins mais le sujet moi qui m'anime et qui était un peu le cœur de nos discussions aujourd'hui tout ce qui est sens comportemental j'ai cité Nudge et Miss Behaving de Richard Taylor le système 1 et système 2 de Canman qui était la référence de mon podcast système 2 et puis dernièrement une lecture passionnante pour moi en tant qu'entrepreneur ayant fait un cycle complet The Hard Thing About Hard Things de Ben Horwitz livre absolument absolument génial top bah écoute on mettra ça aussi on mettra ton podcast aussi parce que c'est vraiment très chouette en termes d'informations aussi il n'y a pas je crois que tu as publié 8 épisodes je crois quelque chose comme ça on a fait une saison complète et alors c'est c'est effectivement un podcast que que j'ai animé on va dire qui porte un peu ma marque de fabrique mais il n'aurait jamais existé sans un travail il faut que je cite Sophie Thia qui a fait un travail titanesque pour chaque épisode pour dégoter les experts pour préparer les sujets pour creuser un petit peu les idées de discussion et elle a été la femme de l'ombre mais elle a vraiment tout le mérite sur la réussite de ce podcast parce que c'est un travail évidemment qui n'est pas individuel de mon fait mais un travail collectif ça marche où est-ce que les gens peuvent te contacter si tu souhaites échanger alors en ce moment je ne suis pas très réactif sur LinkedIn mais c'est un très bon moyen tout simplement en message de LinkedIn c'est sans doute la meilleure façon de centraliser les choses et j'essaie de j'essaie de rebondir rapidement écoute merci beaucoup Guillaume pour ta participation et puis bon bon vent du coup dans ces nouvelles aventures parce que j'imagine que voilà un cycle qui se termine un autre va s'ouvrir j'imagine oui ben là je m'autorise un petit congé de paternité avec deux enfants qui ont moins de deux ans c'est un peu sportif je respire un peu effectivement après la transition et je ne sais pas ce que je ferai derrière j'ai eu pas mal de sujets passionnants des sujets de clean tech des sujets qui se rapprochent plutôt du hardware que du software le physicien en moins s'intéresse ou s'inquiète beaucoup du changement climatique et des réponses que moi je pourrais apporter et ça passe pas nécessairement par du logiciel ça passe par des changements de comportement d'abord et ensuite peut-être par des solutions matérielles à voir rendez-vous en septembre prochain pour rentrer dans le dur voilà et merci Paco beaucoup effectivement ça a été difficile de se trouver un créneau commun mais ça a été passionnant donc merci beaucoup ouais excellent merci à toi Guillaume et puis on suivra ça de près et je donnerai un peu des nouvelles aux auditeurs de ce qui se passe dans ta carrière ça marche à très bientôt merci Guillaume salut merci beaucoup à bientôt voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode t'a plu et faites-toi un investisseur un peu mieux informé si c'est le cas n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu voilà mais merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi ciao